Le ministre des forces armées, maître Sidiki Kaba, a officiellement présidé ce mardi à la cérémonie d'adieu du général d'armée Chergueï. L'ancien chef d'état-major général des armées, qui a vu sa mission prendre fin après 3 ans et 30 jours d'exercice, a été honoré devant ses troupes au camp d'Yaldiop. L'ancien chef d'état-major général des armées, qui a vu sa mission prendre fin après 3 ans et 30 jours d'exercice, a été honoré devant ses troupes au camp d'Yaldiop. Lors de son allocution, le ministre des forces armées a salué le parcours de l'homme, un grand chef militaire, un patriote entièrement dévoué à la cause nationale. Le 2 décembre 2016, sur cette allée noble du carré d'armes du quartier d'Yaldiop, le général Chergueï était installé dans ses nouvelles fonctions de chef d'état-major général des armées. Trois années et 30 jours plus tard, nous nous y retrouvons pour rendre l'hommage mérité de la nation à ce grand chef militaire à l'occasion de ses adieux aux armées. Une mission brillamment réussie par le général Gueye, le natif de Koki, situé dans la région de Luga, n'a eu de cesse de faire montre d'engagement et de leadership lorsqu'il a été question de la préservation de l'intégrité territoriale. Mon général, c'est investi de la confiance de son excellence, M. Macky Sall, président de la République et chef suprême des armées, que vous avez pris en main la destinée des armées. En effet, j'ai pu, à ma qualité de ministre des forces armées, mesurer rapidement votre hauteur de vue, votre jugement sûr et votre calme, en toutes circonstances, surtout lorsqu'il s'agit de grandes questions de défense et de sécurité intéressantes à notre pays. Avec une grande expérience dans le commandement militaire, l'ancien pensionnaire de l'Académie royale militaire de Meknes a démontré à maintes reprises ses capacités de commandeur, notamment lors de la gestion de la crise gambienne, rappelle M. Sidiki Kaba. Vos expériences, notamment au feu, vous ont à la fois permis de vous forger une connaissance profonde des hommes et des arcanes de l'institution militaire. C'est ainsi que vous avez été toujours, été pour les plus hautes autorités de l'État, d'un conseil sûr et d'un sang-froid qui force l'admiration de tous ceux qui vous ont côtoyés dans les moments de tension et de crise. Je ferai notamment référence à la manière dont vous avez fait conduire l'opération « Restaurer la démocratie en République sœur de Gambie » sous l'égide de la CEDEAO et qui a mis en exergue encore une fois vos éminentes qualités de chef de guerre. Avec l'amélioration de l'environnement de travail, l'érection d'infrastructures modernes et la dotation en équipements de dernière génération, le général Gueye aura largement contribué au changement au sein de l'État-major. Sous votre impulsion, l'État-major général des armées a changé de visage à la faveur de l'amélioration sensible de l'environnement de travail et de la création de nouvelles infrastructures et des équipements modernes. Vous venez également de faire réaliser à l'hôpital militaire de Wacom un espace funèbre des armées décents et spatiaux. La liste est loin d'être exhaustive. Décidément, mon général, grâce à votre génie créateur et perfectionniste ainsi qu'à votre passion pour les nouvelles réalisations, vous méritez largement votre surnom affectueux de bâtisseur. À compter du 6 janvier 2020, le désormais Ex-Semga va officiellement intégrer la deuxième section des cadres de l'État-major général. Général Dermain Chaguet, nous voici donc arrivés à la croisée des chemins. Rejoignez avec fierté la deuxième section des officiers généraux en ayant la claire conscience d'avoir servi les armées et le peuple avec honneur et dignité. Rejoignez avec fierté la première section des